... Mesdames et messieurs, chers actionnaires, je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale mixte, ordinaire et extraordinaire du 28 mai 2019 que je déclare ouverte. Je vous remercie de vous être déplacés pour y être physiquement présents. Je remercie aussi les membres du Conseil d'administration ici présents au premier rang et les membres du comité exécutif présents eux aussi dans la salle. Mesdames et messieurs, il y a un an, lors de l'Assemblée Générale précédente, je vous avais déclaré que l'année 2017 avait été pour Foressia une année excellente. Dans un environnement porteur, votre société avait, sous le leadership de Patrick Collaire, notre directeur général, remarquablement progressé. L'année 2018 a été plus difficile pour notre industrie. Tant les constructeurs automobiles que les équipementiers ont ramés pour faire face à des vents contraires et des incertitudes significatives. Dans cet environnement difficile, votre société a réalisé des résultats impressionnants. En effet, en 2018, Foressia a amélioré toutes ses performances économiques et financières. Foressia a même été l'un des seuls équipementiers automobiles mondiaux à ne pas faire d'avertissement sur résultats. No profit warning. Foressia a une fois de plus délivré et assuré. En même temps, comme disent certains, Foressia a continué ses actions de transformation et le déroulement de sa stratégie. L'acquisition de Clarion est le plus visible, mais loin d'être le seul des programmes en cours visant à faire de votre société un leader global, technologique et innovateur. Patrick Collère et Michel Favre vous parleront de tout ce que fait Foressia pour dérouler la stratégie de transformation de la société, délivrer les résultats que vous attendez et augmenter la résilience de votre groupe. Voyant le management dans sa vie quotidienne, je peux témoigner et rendre hommage à l'énergie farouche développée par Patrick Collère et l'équipe qu'il dirige pour avancer, servir les clients, réduire les coûts, innover, faire mieux que les concurrents, créer de la valeur pour les actionnaires. Hélas, l'évolution du cours de bourse ne reflète pas actuellement ses efforts et leurs résultats. Du moins, pas encore. Sont présents à mes côtés Patrick Collère, directeur général, Michel Favre, directeur financier du groupe, et Nolwenn Deloney, secrétaire du conseil d'administration et directrice juridique. Je propose maintenant, comme il se doit, de constituer le bureau de cette Assemblée générale. Je vous propose de désigner en tant que scrutateur les actionnaires présents représentant le plus grand nombre de voix. Au vu de la feuille de présence, il s'agit de la société Peugeot SA, représentée par Philippe de Rovira, et du FCPE Foresia Actionaria, représenté par Laurent Demarnie. Je vous propose aussi de désigner Nolwenn Deloney en qualité de secrétaire. Je n'observe pas ou je n'entends pas d'objection à ces propositions. Nous pouvons donc considérer que le bureau de cette Assemblée générale est maintenant constitué. Je constate également la présence de Dominique Ménard et de Jean-Roch Varon, qui représentent respectivement Price Waterhouse Cooper's Audit et Ernst & Young Audit, commissaires aux comptes titulaires. Sont déposés en salle. Les commentaires que je vais faire maintenant sont un peu formels, mais c'est des commentaires que je suis obligé de faire. Sont déposés en salle. l'ensemble des documents, pièces et rapports qui sont soumis à notre Assemblée ou qui ont été adressés aux actionnaires qui en ont fait la demande. En entrant en séance, le document de référence 2018 vous a été remis. Je souligne que la présente Assemblée a été convoquée de façon conforme à la loi. l'avis préalable est paru au ballot du 22 avril 2019 et l'avis de convocation est paru au ballot du 10 mai 2019. Tous les documents devant être communiqués aux actionnaires ont été tenus à leur disposition au siège social dans les délais légaux. Faurécia a satisfait dans les mêmes délais aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur. Je vous rappelle que, à titre ordinaire, l'Assemblée ne délibère valablement que si un cinquième des actions ayant droit de vote sont présentes ou représentées, ce qui correspond à un quorum de 27 millions et quelques centaines de milliers d'actions. À titre extraordinaire, l'Assemblée ne délibère valablement que si un quart des actions sont présentes ou représentées, ce qui fait un quorum de plus de 34 millions d'actions. Nous venons de faire le point sur la feuille de présence et je vous rassure si vous étiez inquiets à ce sujet, les actionnaires présents ou représentés représentent 739 633 actions avec droit de vote. Les actionnaires ayant d'ores et déjà voté par correspondance possèdent 102 234 319 actions avec droit de vote. Ça fait un total de 102 973 952. Je vous rappelle que pour avoir un quart, il fallait 34 millions. On est à à peu près trois quarts. Nous pouvons donc fonctionner. Les principales résolutions qui seront soumises à votre vote ont pour objet, d'une part à titre ordinaire, l'approbation des comptes sociaux et consolidé 2018, le versement d'un dividende en numéraire de 1,25 euros par action. La ratification de la cooptation de Philippe de Rovira et Grégoire Olivier en tant qu'administrateurs. La nomination de Yann May, Denis Mercier et Peter Mertens pour ce dernier à compter du 1er novembre 2019 en tant qu'administrateurs. Le vote sur les principes et critères de détermination de la rémunération du président du conseil d'administration et du directeur général. Le vote sur les éléments qui ont composé en 2018 ma propre rémunération en tant que président du conseil et celle de Patrick Collaire en tant que directeur général. L'autorisation à l'effet de faire acheter par la société ses propres actions dans le cadre du programme de rachat d'actions. Enfin, toujours dans l'ordinaire, la ratification du transfert du siège social. A titre extraordinaire maintenant, il n'y a que deux éléments, le renouvellement d'autorisation financière et une autorisation d'attribuer des actions de performance. Mesdames et Messieurs, vous allez entendre de très intéressantes présentations ce matin. Elles vont porter sur quatre grands sujets. Les résultats de l'exercice 2018, le renforcement de la résilience de Foressia, l'accélération de la transformation de Foressia et quatrièmement, la gouvernance et la rémunération. Suivrons ensuite le rapport des commissaires aux comptes. Nous aurons ensuite une session de questions-réponses puis nous terminerons avec le vote des résolutions. Patrick Collère, Michel Favre et Nolwenn Delonay et moi-même vous présenterons ces différents sujets. J'invite maintenant Patrick Collère, notre directeur général, à prendre la parole. Merci Michel. Bonjour mesdames et messieurs. L'année 2018 peut se résumer pour ce qui concerne votre société en deux mots clés. Résilience et transformation. Et ces deux mots feront l'objet en fait de nos présentations d'aujourd'hui. Une résilience renforcée qui a été nécessaire et qui a montré ses résultats en 2018 et en particulier au deuxième semestre 2018 avec de solides performances malgré les vents contraires que nous avons eu à gérer. Il faut se souvenir qu'au mois de juin 2018 l'hypothèse de croissance mondiale était encore supérieure à 2% et que nous avons fini l'année avec une croissance négative de moins 1,2%. L'accélération des initiatives résilience nécessaire à nouveau à la performance également à la performance de 2019 et j'y reviendrai. Le renforcement de la gestion des risques Nolwenn nous fera une présentation détaillée à ce sujet. Le déploiement de nos convictions et aussi de nos valeurs pour un développement durable. Enfin, la transformation qui reste en fait notre axe principale la transformation qui doit s'accélérer avec la création d'un écosystème d'innovation élargie et je vous en parlerai avec un ensemble d'acquisitions et un ensemble d'affaires conclues pendant l'année 2018. Les prises de commandes et notre croissance de parts de marché l'acquisition de Clarion mais aussi de Parrot Automotive à 100% de Coagent Electronics à 100% et plus récemment de Creo Dynamics que nous avons également acquis dans le même ensemble. Un investissement important enfin dans la technologie de piles à combustible. Je vous propose de démarrer nos présentations Michel s'il te plaît pour nos résultats 2018. Merci. Bonjour Mesdames Bonjour Messieurs Alors vous avez d'abord les chiffres clés sous ce document 17 milliards et demi de chiffre d'affaires 7,3% des ventes plus de 500 millions de générations de cash plus de 5 euros en termes de résultats par action. Alors je l'ai écrit en petit vous voyez que nous avons dépassé bien évidemment tous les objectifs que nous avions fixés objectifs d'ailleurs qui sous cette slide ont été revus à la hausse en juillet par rapport à ce que vous avez présenté l'année dernière à l'Assemblée générale. Alors on vous a présenté ce graphe pour vous montrer que c'est pas seulement une performance c'est une longue série d'améliorations depuis 2013 d'ailleurs même 2012 régulières qui montrent la solidité de votre groupe et comment plus à petit nous avons rattrapé nos concurrents voire dépassé je pense l'année dernière beaucoup d'entre eux. Nous sommes passés de presque 14 milliards de chiffre d'affaires à plus de 17 milliards nous sommes passés de 4,3% de marge à 7,3% en valeur on a fait plus que doubler la marge et surtout ce qu'on appelle la marge brute d'autofinancement je pourrais souligner d'ailleurs que dans l'intervalle nous sommes passés d'un rating B+, c'est à dire sous investissement de grade à double B+, c'est à dire trois niveaux de rating gagnés et je pense que la course n'est pas finie en génération de trésorerie de 200 millions à plus de 500 millions et en bénéfice par action qui nous intéresse je pense particulièrement de niveau de 1 euro à 5 euros donc nous avons plus qu'intupler ce résultat pour revenir sur 2018 vous voyez notre performance des ventes par marché nous avons superformé le marché dans tous les continents en particulier en Europe et en Asie c'est à dire en Chine en Europe nous avons été portés par le mix des vents c'est à dire essentiellement le développement de ce qu'on appelle les SUV les 4x4 en Amérique du Nord c'est la montée en puissance des Tesla et le démarrage du RAM en Asie beaucoup de nouvelles jeunes ventures avec des partenaires chinois qui sont montés en puissance notamment avec les deux constructeurs chinois BYD et Vuling et puis en Amérique du Sud alors là il y a plus des impacts de vise mais une croissance liée à Jeep en termes de marge vous voyez que tous les continents montent et que l'Asie maintient un chiffre très élevé c'est à dire une marge à deux chiffres dans un contexte comme vous l'a dit Patrick compliqué donc tous nos plans d'amélioration nos grands projets etc. ont donné les résultats escomptés et nous avons consolidé des marges à la fois en Europe et en Amérique du Nord supérieures à 6% si je prends par activité bien évidemment des résultats similaires nos trois activités ont cru à un niveau supérieur à 6% à devise constante et ce qui est important à souligner tant l'intérieur que les sièges ont dépassé maintenant le niveau de 6% de marge alors que Clean Mobility lui a consolidé un niveau supérieur à 10% donc un très bon un très bon résultat je dirais de toutes nos activités alors la génération de trésorerie dans ce tableau qui est un peu compliqué je suis désolé ce qui est important de souligner d'abord c'est notre maîtrise d'investissement et notre maîtrise de l'effort étude vous savez que dans nos activités les efforts études c'est à la fois l'innovation c'est à la fois le reflet de tous les marchés que nous prenons c'est aussi un point important c'est notre capacité à devenir un systémier et à absorber un certain nombre d'efforts études supplémentaires que nous demandent nos clients donc le fait que notre capitalisation d'études a été maintenue cette année est un point très important qui montre que nos projets d'optimisation fonctionnent et ce sera je peux vous le dire le même cas en 2019 donc tout ceci nous a permis de consolider ce 500 millions de trésorerie qui nous permet aujourd'hui vraiment de maîtrise notre avenir et je pense d'être différenciant par rapport à nos concurrents dans le même intervalle nous avons profité pour consolider notre financement dans les tableaux que je vous montre ici on a inclus le financement de Clarion qui aujourd'hui est complètement bouclé il est 1 milliard 200 millions qui s'est fait à des conditions extrêmement favorables c'est à dire à moins de 2,5% de coût alors vous verrez qu'ici nous avons 5 ans minimum je dirais de maturité et nous avons une très grande flexibilité puisque nous avons une ligne syndiquée bancaire à 5 ans aussi non tirée qui nous permet de pouvoir faire face à n'importe quelle opportunité ou risque sur le résultat net ce que je voudrais vous souligner c'est que malheureusement nous avons dû accroître notre effort de restructuration dû au retournement du marché vous voyez le chiffre de 100 millions que dans la charge de financement il y a eu presque 20 millions qui étaient liés au refinancement obligataire qui est passé en charge parce que nous avons amorti l'emprunt précédent de manière anticipée et puis dans les autres charges il y a eu malheureusement l'arrêt de l'Iran vous savez pourquoi pour des raisons politiques donc nous avons arrêté toutes les activités en Iran en août de l'année dernière dans les impôts vous savez que nous avons des reports déficitaires importants nos améliorations de marge en France nous permettent maintenant d'utiliser ces reports déficitaires et de baisser la charge d'impôt tant dans le compte du résultat que sur la partie je dirais des générations de trésorerie tout ceci nous permet de continuer à faire croître le dividende vous avez l'historique et nous vous proposons d'approuver un dividende cette année à 1,25 euro par action en croissance de 14% ce qui représente un taux de distribution de 24% en ligne avec ce que nous avons fait sur les années précédentes un petit zoom sur les ventes du premier trimestre alors comme a expliqué Patrick nous sommes entrés dans un marché qui est difficile puisque nous estimons le marché automobile en baisse le premier trimestre à moins 6,9% je peux d'ailleurs vous anticiper que le deuxième trimestre comme attendu malheureusement sera du même ordre donc quelque part un marché compliqué surtout en Europe et en Chine dans lequel nous pouvons démontrer toute notre capacité de résistance nous superformons le marché grâce à nos prises de part de marché et à notre meilleure exposition sur ce qu'on appelle les SUV nous superformons très largement le marché sur le premier trimestre et nous continuerons à superformer sur le deuxième trimestre et ce que je peux vous signaler c'est que les trois activités superforment le marché ce qui est un bon signe de santé donc tout ceci même si le contexte reste très difficile et sera je pense encore très difficile sur le deuxième semestre ceci nous permet de confirmer aujourd'hui la guidance que nous avons donnée en février c'est à dire une croissance des ventes de 150 à 350 points de base vous préférez entre 1,5 à 3,5% au dessus de la production automobile mondiale une rentabilité minimale de 7% malgré cette baisse d'activité qu'on anticipe et aussi malgré la collection de clarion qui sera un petit peu dilutive de l'ordre de 20 points de base et une génération de trésorerie de minimum 500 millions qui démontrent la santé de notre groupe je redonne la parole à Patrick pour la partie résilience merci merci Michel je voudrais juste vous préciser que la guidance lorsque nous l'avons présentée pour la première fois en février de cette année nous avions à l'époque fait l'hypothèse d'un marché en recul de 1% sur l'année notre nouvelle prévision c'est que ce marché sera très probablement en retrait d'au moins moins 3% et malgré cet écart dans la croissance mondiale nous confirmons complètement notre guidance de début d'année alors la résilience est d'autant plus importante et c'est grâce à elle que nous avons réussi à performer l'année dernière et que nous continuerons à le faire cette année nous le faisons à travers des initiatives de transformation mais aussi des initiatives complémentaires plus conjoncturelles les initiatives de transformation d'abord et ce sont des initiatives que nous avions démarré fin 2017 pour la majorité d'entre elles d'abord global R&D power de quoi s'agit-il il s'agit ici de réduire le coût horaire de nos applicatifs donc de notre R&D et en particulier dans les pays à coût élevé en début 2017 nous étions à 75 euros de l'heure et nous finirons cette année 2019 à un coût horaire de 50 euros qui était notre objectif principal en parallèle de ça nous travaillons également sur le nombre d'heures nécessaires pour développer nos produits et nous nous engageons sur une productivité entre 15 et 20% donc une réduction du nombre d'heures entre 15 et 20% à la fin de cette année Global Business Services sont l'ensemble de nos services supports et transactionaux nous avions décidé en 2017 de concentrer l'ensemble de nos effectifs sur 5 plateformes ces plateformes sont localisées au Portugal en Pologne au Mexique au Brésil et en Chine 5 plateformes qui nous ont permis de réduire globalement notre effectif correspondant d'un tiers d'environ 400 personnes jusqu'à présent et nous allons continuer à transférer un certain nombre de fonctions et de transactionnels sur ces plateformes comme par exemple l'approvisionnement de nos usines que nous allons progressivement après avoir mis en place quelques pilotes transférer sur ces plateformes de façon plus globale enfin Industrie 4.0 c'est la digitalisation de nos usines vous voyez un exemple ici d'augmentation de la robotisation et de l'automatisation c'est très intéressant ces investissements là puisqu'ils sont à retour sur investissement très court ils n'excèdent pas 18 mois et pour la majorité d'entre eux sont de l'ordre de 12 mois donc nous accélérons ici aussi notre capacité à générer de la productivité industrielle enfin les initiatives complémentaires et nous avons engagé ce processus depuis maintenant aussi quelques années nous avons la possibilité de gérer et d'ajuster nos coûts variables grâce à un effectif temporaire significatif de 20% en moyenne de plus de 20% dans les pays à coût élevé et où la restructuration est compliquée et lente nous avons aussi bien sûr recours à la réduction de la sous-traitance nous intégrons une partie des activités nous-mêmes enfin nous avons décidé d'accélérer les restructurations mais seulement celles ayant un retour sur investissement inférieur à 2 ans Michel vous a dit que nous avions dépensé 100 millions d'euros en restructuration en 2018 le montant de 2019 sera de l'ordre de 120 millions d'euros hors Clarion le montant estimé à ce jour concernant Clarion sera de l'ordre de 50 millions supplémentaires donc tout ça doit nous permettre de faire une économie sur l'année d'environ 120 millions dans ce contexte un peu plus tendu de marché il nous paraît absolument essentiel d'améliorer la satisfaction totale de nos clients il faut que nous ayons une relation avec nos clients qui soit la plus constructive possible et jusqu'à présent cette performance de la relation se mesurait d'abord avec des indicateurs de performance physique et ce que nous avons additionné à cette mesure de la performance physique c'est la perception et la perception est très importante nous interfassons chez les OEM un grand nombre de personnes environ 100 à 200 personnes par constructeur en fonction de son internationalité et de sa taille et ce que nous avons fait nous avons mis en place une application et je vous laisse la découvrir merci c'est une application que l'on met à disposition de nos contacts clients qu'ils peuvent sauvegarder sur leur smartphone et qui leur permet de laisser un feedback sur Foresia quel que soit le sujet à tout moment et en temps réel le groupe a mis en place cette application parce que c'est vrai que jusqu'ici on avait surtout des indicateurs de performance sur la qualité sur la logistique avec cette application on souhaite aller au-delà et capturer au-delà de la performance la perception que nos clients ont de Foresia sur l'ensemble de l'expérience qu'ils ont avec nous aussi bien sur les phases d'acquisition de développement de vie série et d'après-vente et tout ça ça va nous permettre de tendre vers ce qu'on appelle chez Foresia la satisfaction totale du client alors le client reçoit une invitation pour sauvegarder l'app une fois qu'il souhaite donner un feedback à Foresia il rentre dans son app met une note spécifie son sujet et laisse un commentaire c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir accès à l'app c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir accès à l'ensemble des feedbacks clients et à une vue consolidée par business group par sujet et par client on est assez fier aujourd'hui d'avoir plus de 300 feedbacks dans l'app avec plus de 200 utilisateurs clients ce qui va être important pour nous c'est la qualité de la réponse c'est la réactivité de la réponse on a formé d'ailleurs les équipes en ce sens cette application apporte de la réactivité les problèmes sont identifiés plus rapidement elle apporte de la transparence aussi bien vis-à-vis du client qu'en interne Foresia et ce qui est important c'est qu'elle apporte la voix du client au sein de Foresia donc les équipes se sentent plus mobilisées et le client plus écouté Nous sommes directement connectés merci à cette application donc où que nous soyons on peut regarder un peu ce que nos clients disent disent de nous c'est notre trip advisor industriel qui nous donne effectivement une idée très précise de la perception l'ensemble de nos clients seront équipés à la fin de cette année nous en sommes aujourd'hui à peu près à un déploiement de l'ordre de 50% et nous allons donc poursuivre cette démarche qui je le précise est unique nous sommes les seuls pour l'instant à proposer ce type d'application aux OEM Nolwenn je te passe la parole pour nous parler de la gouvernance des risques de notre groupe merci Patrick mesdames et messieurs les actionnaires bonjour Patrick Colère vous a parlé de résilience le pilotage de nos risques est au coeur de notre résilience si nous identifions nos risques si nous savons les anticiper si nous savons les piloter nous sommes plus forts pour mettre en oeuvre notre stratégie opérer notre transformation et délivrer les résultats la difficulté qu'il nous faut prendre en compte c'est l'évolution de nos risques nos risques d'hier ne sont pas nos risques d'aujourd'hui encore moins ceux de demain il est de plus en plus difficile de les anticiper il nous faut donc être agile et avoir un dispositif et une gouvernance qui nous permettent de les anticiper nous avons donc mis en place au sein de Foresia et c'est ce que je vais vous expliquer et ce qui est décrit sur cette présentation une gouvernance pour la prise en charge de ces risques à tous les étages de l'organisation au niveau du conseil d'administration le conseil revoit annuellement l'ensemble du dispositif des risques les risques majeurs qu'on appelle les risques de rang 1 leur évolution au cours de l'année et les plans d'action associés à ces risques majeurs en amont du conseil le comité d'audit a un rôle clé dans la gestion et dans le pilotage des risques du groupe il revoit lui aussi annuellement et en détail le processus de gestion des risques et à chacune de ces séances il revoit un risque spécifique en détail au cours de laquelle lui est présenté le plan d'action et ce plan d'action est discuté et challengé par le comité d'audit le comité d'audit fait aussi ce qu'on appelle une revue post-mortem de l'ensemble des incidents qui ont pu survenir au cours de l'année et des leçons qui peuvent être tirées de ces incidents et donc des revues des plans d'action en conséquence au niveau du management le comité exécutif est bien entendu associé à la revue des risques en fonction de l'actualité de ces risques lors de ces différentes réunions nous avons un comité dédié à la revue des risques qui sous le pilotage du directeur financier revoit trimestriellement et en détail à la fois les risques de rang 1 et les risques de rang 2 d'autres comités en fonction des sujets revoient chacun leurs propres risques notre comité compliance revoient les risques compliance le comité de contrôle interne un certain nombre de risques opérationnels etc. L'ensemble de ce dispositif est piloté par un officier des risques un risque officer qui est en charge de coordonner l'ensemble de cette gouvernance et de revoir avec les différents propriétaires des risques les plans d'action qu'ils ont mis en place le programme de gestion des risques chez Foresia est un cycle il commence par une phase d'identification du risque qui est la plus délicate et la plus importante pour s'assurer d'un maillage complet des risques nous avons une double approche à la fois une approche par le haut pour laquelle nous procédons chaque année à une série d'entretiens avec des fonctions clés de l'entreprise dans les différentes zones géographiques du groupe dans les différentes divisions du groupe pour refaire sortir faire ressortir les risques principaux de l'organisation et une approche par le bas une approche terrain au titre de laquelle nous interrogeons nos usines chaque année sur leurs risques opérationnels quotidiens et suivons également les alertes qui sont remontées de ces mêmes sites cette double dimension par le haut et par le bas nous permet d'assurer une revue complète des risques et d'essayer de les anticiper au mieux pour alimenter ce que nous appelons l'univers des risques l'univers des risques au sein de Forestia est constitué de 37 risques 10 de ces 37 risques sont qualifiés de risques de niveau 1 et chaque responsable chaque risque a un responsable qui est en charge de définir et de suivre le plan d'action bien ensuite une phase d'évaluation du risque au cours de laquelle nous évaluons à la fois la probabilité de survenance de risque et l'impact que chaque risque peut avoir sur l'organisation et nous procédons à la localisation de chacun de ces risques sur une matrice probabilité impact ce qui nous permet d'en suivre l'évolution et de classifier le risque de rang 1 ou de rang 2 et d'adapter la gouvernance en conséquence les phases de contrôle et de surveillance ont pour objectif sur la base d'indicateurs de risque qui sont définis pour chacun de ces risques de suivre et de contrôler l'évolution des plans d'action à notre demande nous avons en début d'année 2018 demandé à l'IFACI qui est un institut l'institut français d'audit et de contrôle interne de venir auditer notre système de risque cette audite a été un très bon exercice pour savoir où nous en sommes dans notre exercice de pilotage des risques les conclusions ont été globalement très positives l'IFACI a reconnu à la fois l'efficacité de la gouvernance et du cycle que je viens de vous décrire dans la gestion des risques et à proposer un certain nombre d'axes d'amélioration qui figurent sur le diapositive qui vous est présenté devant vous le plus important que je voudrais souligner est le passage d'un niveau de maturité de ce qu'on appelle protection du groupe à une perspective de création de valeur ça veut dire intégrer la recherche d'opportunités dans le pilotage de notre risque et ne pas être seulement sur une approche de protection on peut le voir par exemple si on prend le risque qu'on appelle propriété intellectuelle qui est le risque de protection de nos technologies on voit bien qu'on peut être évidemment sur une approche de protection avec le dépôt de brevets le dépôt de la constitution d'un certain nombre de droits qui nous permettent de protéger nos propriétés enfin nos technologies à travers ces droits et lorsque c'est pertinent mais on peut aussi progresser vers une approche peut-être un peu plus agressive un peu plus opportuniste notamment vis-à-vis de l'écosystème et des concurrents qui nous entourent je vais donc terminer cette présentation sur les risques en vous présentant notre univers des risques et l'univers de nos risques majeurs tels qu'ils figurent dans le document de référence au chapitre risque vous pouvez voir en regardant cette présentation que notre univers des risques contient des risques très différents ce sont à la fois des risques internes à l'organisation des risques externes des risques qui couvrent l'ensemble des activités du groupe ça peut être des risques financiers des risques éthiques des risques stratégiques des risques opérationnels parmi ces risques là il y a des risques qui sont connus qui sont suivis déjà depuis des années qui sont liés à notre activité d'équipementie automobile c'est par exemple le risque de qualité des produits le risque lié à la sécurité de nos employés au travail ou le risque lié au lancement de nouveaux programmes si on prend ce dernier risque nous lancerons donc en 2019 plus de 200 programmes chaque programme présente des risques qui lui sont propres et qui nécessitent une gouvernance qui lui est propre ce que le groupe a fait même si c'est un risque qui existe déjà depuis de nombreuses années qui est lié à notre activité le groupe a mis en place depuis deux ans un dispositif d'évaluation des programmes basé sur une trentaine de critères qui nous permettent de classer ces programmes et d'ajuster la gouvernance associée à chacun des lancements de ces programmes donc on se pose un certain nombre de questions quel est le calendrier de production est-ce que c'est un calendrier serré, pas serré quel est le degré d'innovation du produit qui va être lancé est-ce que c'est un nouveau produit est-ce que c'est un produit connu par le groupe quel est le nombre de fournisseurs impliqués est-ce qu'il y a beaucoup de fournisseurs à gérer quel est le niveau de maturité de l'usine pas une nouvelle usine et en fonction de ça on classifie le lancement du programme et on adapte la gouvernance ça veut dire que le lancement sera suivi à différents niveaux de l'organisation en fonction du caractère sensible ou pas du lancement et ce suivi peut aller jusqu'à un suivi par le directeur général qui suit chaque année au moins une dizaine de programmes directement c'est un exemple pour vous montrer comment même sur un risque connu on fait évoluer le pilotage de nos risques afin de gérer au mieux les déviations financières éventuelles qui peuvent découler de la survenance de ce type de risque d'autres risques dans ceux qui sont présentés sur cette photo sont plus récents sont des risques qui prennent des formes nouvelles ou qui sont conjoncturellement plus sensibles que par le passé on peut prendre l'exemple du risque de cybersécurité qui est un risque en effet survenu récemment relativement récemment qui est suivi très particulièrement par le management et le groupe et je pense que Patrick en reparlera le groupe a mis en place des moyens techniques et humains importants pour gérer ce risque là qui est un risque en pleine évolution et qui évolue de façon permanente à la fois en créant une équipe dédiée à la cybersécurité ce qu'on appelle un SOC c'est à dire un centre opérationnel de sécurité qui gère et qui pilote 24-24 7 jours sur 7 l'ensemble des incidents qui peuvent survenir sur nos différentes infrastructures et des backups des solutions de repli sur tous les centres d'hébergement de données au sein du groupe un autre risque pour vous prendre quelques exemples et sans vous décrire l'ensemble de l'univers de nos risques un autre risque est celui de l'intégration de nouveaux business c'est un exemple de risque qui existait dans notre univers de risque que nous avons fait remonter au niveau des risques de rang 1 du fait à la fois de l'acquisition de Clarion de Parrot et de Coagent et pour lequel nous assurons un suivi encore plus renforcé du fait de ces dernières acquisitions vous l'avez donc compris le groupe est mobilisé pour la gestion de ces risques c'est un exercice permanent évolutif facteur de résilience et qui nécessite la mobilisation de l'ensemble des acteurs du groupe je repasse la parole à Patrick merci nous sommes engagés dans une démarche de développement durable et nous y sommes engagés de façon très concrète mais nous ne pouvons le faire évidemment que si nous avons une communauté qui adhère à cette démarche et nous avons décidé très en amont très tôt que nous ne nous n'allions pas développer une culture nationale ni une culture liée directement à l'industrie dans laquelle nous sommes nous voulons être chinois en chine français en france américains aux états unis et c'est effectivement le cas mais il nous faut quelque chose qui nous unisse quelque chose qui nous permette de nous caractériser en tant que communauté et nous avons choisi de le faire à travers des convictions nous avons six convictions fortes que je vais vous présenter et nous avons des valeurs aussi nous avons six valeurs qui parlent à l'humain qui sont complètement transfrontières et qui fonctionnent à l'international nous nous engageons de façon concrète dans la démarche RSE et je voudrais vous en donner ici quelques exemples en regardant quelques indicateurs alors le premier les premiers sont des indicateurs relatifs à la préservation de la planète et en particulier là vous voyez notre performance CO2 nous avons un produit 40,9 tonnes de CO2 par millions d'euros de vente c'est notre unité contre 42,12 en 2016 nous nous engageons dans cette démarche donc nous ne sommes pas satisfaits de cette performance et nous allons nous donner des objectifs plus ambitieux pour les années à venir 78% de nos sites sont certifiés ISO 14001 80 millions d'euros d'innovation ont été investis spécifiquement dans le domaine de la mobilité durable si vous regardez les indicateurs que j'ai choisis concernant les collaborateurs vous avez la formation avec 21,8 heures en moyenne de formation par collaborateur et par an 32,4% des premiers niveaux de managers sont embauchés en 2018 à la sortie de l'école et 23,8% de femmes parmi le management et les professionnels ce qu'on appelle en interne M&P et enfin les opérations à nouveau trois exemples 0,95% accidents avec interruption de travail par millions d'heures travaillées en 2018 c'est une performance qui ne nous satisfait pas c'est pour ça que nous avons mis un petit signe orange mais c'est une des meilleures performances de notre industrie nous avons signé 353 accords d'entreprise en 2018 et nous avons mis à jour et nous avons formé un grand nombre de nos collaborateurs sur le code d'éthique et le code de conduite anticorruption et pour vous en pour vous le décrire pour vous décrire cette démarche un peu plus détaillée je vous propose une vidéo quand on s'appelle Forestien qu'on est un leader mondial de l'industrie automobile avec une histoire plus que centenaire on porte des convictions des convictions fortes qui traduisent ce que nous sommes une entreprise engagée et responsable nous savons l'importance de notre contribution pour préserver l'environnement un défi majeur pour l'humanité dans toutes nos activités nous agissons pour la qualité de l'air et contre le réchauffement climatique pour préserver l'environnement Forcia travaille sur la réduction du CO2 par l'allègement et la récupération d'énergie et l'échappement et on arrive à traiter 95% des émissions polluantes par les filtres à particules pour les véhicules essence et la réduction des oxydes d'azote pour les véhicules diesel mais ce n'est pas tout nous agissons pour avoir un impact positif sur la société en participant au développement de nos communautés locales il y a plusieurs raisons de s'investir pour les communautés locales certaines sont évidentes comme aider redonner ou fournir des services auxquels elles ne pourraient pas accéder par leurs propres moyens penser aux générations futures c'est trouver le bon équilibre entre le court terme et le long terme conserver la confiance au quotidien de nos clients et de toutes nos parties prenantes est indispensable pour garder notre capacité à investir et à innover pour l'avenir nous sommes agiles dans un monde en constante mutation pour anticiper les prochaines ruptures former et accompagner nos collaborateurs dans ces transformations profondes et notre devoir pour accompagner nos collaborateurs dans cette transformation avec Forestier Université nous bâtissons six modules de formation pour former plus de 400 collaborateurs à la programmation des robots à la connectivité machine à l'utilisation de nos logiciels industriels et bien évidemment analyse des données nous encourageons la diversité la plus large possible parce que cette diversité c'est une force pour nous et une source de richesse pour tous la diversité est une priorité non seulement parce que c'est juste mais parce que cela a du sens en tant qu'organisation dans toute entreprise les dirigeants ont un rôle à jouer pour favoriser la diversité nous devons reconnaître que chaque candidat issu de la diversité fait de nous une entreprise meilleure et plus forte parce que nous croyons à la transparence et au dialogue nous sommes à l'écoute de nos collaborateurs et de nos partenaires un dialogue qui s'opère de manière ouverte responsable et équilibrée la performance de nos fournisseurs est bien sûr essentielle à la réalisation des ambitions du groupe nous privilégions des collaborations plutôt sur le long terme qui garantissent à la fois une proximité de travail et une convergence stratégique pour le plus grand bénéfice de chacun nous sommes face à l'urgence climatique nous sommes face à une révolution technologique sans précédent nous sommes face à de nouvelles exigences de la société face à ces défis nous sommes engagés à agir toujours plus pour être une entreprise pérenne et responsable voilà maintenant passons à la transformation du groupe et je vous propose de commencer par une considération pendant quelques instants des grandes tendances qui transforment effectivement notre industrie alors vous avez les tendances qui sont davantage liées à la société mais également celles qui concernent directement les consommateurs les enjeux environnementaux on vient d'en parler je crois qu'ils deviennent absolument clairs les enjeux sont majeurs pour l'humanité je pense que c'est de plus en plus pris en compte et nous nous efforçons bien sûr de contribuer à limiter le réchauffement de la planète avec nos innovations l'urbanisation en 2018 58% de la population mondiale vit en zone urbaine 33 villes comptent plus de 10 millions d'habitants 1 milliard de personnes vont rejoindre les zones urbaines dans les 10 années à venir ceci a évidemment des implications majeures pour la mobilité et pour les différents types de motorisation la disparité des revenus on le voit en France de façon très claire et en particulier la disparité des revenus des classes moyennes est à prendre en compte le prix des voitures le prix des solutions la partie abordable de notre industrie est absolument clé le poids croissant de l'Asie l'Asie et la Chine en particulier a aujourd'hui la croissance la plus forte et le potentiel de croissance le plus fort au niveau mondial sa richesse créée dépasse significativement maintenant celle des Etats-Unis la population mondiale est à plus de 50% concentrée dans cette partie du monde c'est donc une partie de ce monde qui nous intéresse directement parce que c'est là que nous aurons les plus importants leviers de croissance le rôle accru des femmes les femmes sont de plus en plus partie prenante elles sont à la manoeuvre elles sont présentes dans tous les éléments de pouvoir elles ont une influence majeure dans les décisions de consommation le vieillissement de la population il a lieu dans pratiquement toutes les régions et pour vous donner quelques exemples j'ai regardé ce qui se passait entre 2018 et 2050 donc le pourcentage de population dans les différentes régions de personnes de plus de 65 ans si je prends par exemple l'Europe en 2018 ce pourcentage est de 18,6% il sera en 2050 de 27,8% si je prends la Chine il est aujourd'hui de 10,6% et il sera en 2050 de 26,3% si je prends les Etats-Unis il est de 16% aujourd'hui et passera en 2050 de 22 à 22,5% vous voyez que c'est un phénomène lourd une tendance lourde irréversible qui aura des conséquences à nouveau sur notre industrie et sur l'industrie de la mobilité ce qui est intéressant aussi de constater et ça c'est une bonne nouvelle dans les années à venir donc d'ici 2050 au niveau mondial la population accroîtra accroîtra son espérance de vie de 8 années et amènera au niveau mondial cette espérance de vie aux alentours de 78 ans un nouveau comportement de consommation donc il y a les jeunes générations sont beaucoup plus dans l'usage et dans la capacité à avoir accès à différentes technologies plutôt que dans la propriété ce qui change à nouveau les business models que nous devons considérer l'individualisme et la liberté très important et en particulier lorsque l'on parlera de voitures partagées les personnes ne voudront pas que cela se fasse en réduisant leur intimité c'est-à-dire qu'ils n'accepteront pas d'être touchés par une autre personne lorsque cette personne entrera ou sortira du véhicule quand on regarde les consommateurs les consommateurs sont bien sûr très attachés à la sécurité à la sécurité et aussi à la confidentialité de leurs données et de plus en plus les expériences de bien-être en fait maintenant le consommateur veut passer d'un achat à une expérience et dans tous les domaines il souhaite également bénéficier d'une continuité digitale il veut pouvoir bénéficier des mêmes systèmes et services qu'il a à la maison dans sa voiture et au bureau les consommateurs ont une conscience sociale qui est de plus en plus pointue et enfin c'est ce que je disais tout à l'heure il faut absolument que l'offre de mobilité soit abordable sinon elle n'existe pas voyons un petit peu maintenant en plus en détail ce que ça veut dire pour la partie mobilité donc la mobilité donc ça ce sont vraiment les éléments qui nous intéressent nous forestiers directement et qui influent sur nos choix en matière de stratégie et de produits d'abord la mobilité partagée alors la mobilité partagée c'est pas quelque chose qui va se passer dans le futur c'est quelque chose qui existe aujourd'hui déjà il y a aujourd'hui 11,4 millions de véhicules qui fonctionnent en mode partagé et la croissance dans ce domaine là d'ici 2025 ce qui est vraiment très proche est de considérer 38 millions de véhicules en mode partagé vous voyez que c'est à nouveau une accélération très importante et qui aura une influence à nouveau sur le secteur les services connectés alors une voiture connectée c'est une voiture qui pourra être suivie individuellement et pour laquelle des mises à jour de ces systèmes en particulier informatiques pourront être faits à distance c'est ça une voiture connectée il y en aura pour vous donner un ordre d'idée 700 millions à travers le monde en 2025 et dès 2020 la majorité la très vaste majorité pour ne pas dire 100% des voitures occidentales seront connectées sera très important aussi à ce moment là la gestion des données une voiture connectée et qui sera de plus en plus et par étape autonome générera par jour un nombre de données considérable pour vous donner un ordre d'idée une personne assez active sur son smartphone génère environ 1,5 gigabyte de données par jour une voiture c'est 4 terabytes c'est à dire 4000 gigabyte par jour donc là aussi l'infrastructure va devoir s'adapter il va falloir qu'on soit capable de collecter de trier cette information pour qu'elle soit par ailleurs utilisable l'autonomie alors l'autonomie c'est compliqué en particulier l'autonomie complète l'autonomie de niveau 5 celle qui permet éventuellement de supprimer le volant c'est pas pour demain on considère aujourd'hui qu'en 2025 le niveau 4 celui qui permet effectivement de ne plus avoir à se soucier de la circulation dans certaines conditions par exemple sur autoroute à condition qu'une infrastructure adéquate soit mise en place ne dépassera pas 1% en 2025 par contre les niveaux 2 et les niveaux 3 vont se développer très fortement il s'agit en fait d'assistance à la conduite principalement et on pense que d'ici 2025 le pourcentage sera très proche de 50% la responsabilité c'est vraiment et de façon très importante aujourd'hui les données et la confidentialité des données les consommateurs aujourd'hui n'ont pas vraiment le choix mais demain ils auront probablement la possibilité d'ouvrir un compte de données personnelles de la même manière qu'ils ouvrent aujourd'hui un compte bancaire sur lesquels ils pourront stocker les données qui leur appartiennent et qu'ils pourront utiliser à différentes fins qu'ils pourront même valoriser revendre pour certaines ou échanger contre des services et donc il va falloir aussi là adapter son infrastructure pour être capable de gérer ces transactions nouvelles l'électrification donc d'abord en 2025 quelques chiffres qui sont nos chiffres alors je suis d'autant plus à l'aise qu'ils sont faux ils sont faux comme tous ceux que vous pourrez lire dans la presse et nous sommes aujourd'hui dans une situation où il n'y a plus aucune certitude sur la vitesse de déploiement même si la vision reste parfaitement claire nous devons travailler avec des hypothèses et nous devons en permanence ajuster ces hypothèses en fonction des événements qui se produisent je vais vous donner notre hypothèse en 2025 environ 10% de véhicules batteries électriques mais le premier pays sera maintenant l'Europe et non plus la Chine comme c'était précédemment prévu la partie plug-in hybrid donc ce sont les hybrides rechargeables environ 5% supplémentaires et l'hybridation en général représentera 27% en dehors de ces deux là donc une électrification environ de 42 à 45% d'ici 2025 et tout ça va dépendre bien sûr de l'écosystème du prix de ces voitures de leurs valeurs résiduelles à la revente de l'infrastructure de recharge des technologies qui seront mises en place dans les différents environnements de circulation la mise à jour sur demande on peut penser que la voiture devenant de plus en plus électrique elle est moins complexe elle sera plus facile à maintenir et de façon prédictive ces performances auront moins d'importance puisqu'elle sera de plus en plus autonome et donc le cycle de vie de la voiture va très probablement s'allonger ce qui est bénéfique également au développement durable à ce moment là comme les cas d'usage changeront et bien les intérieurs vont devoir également s'adapter et on ne pourra plus avoir on ne pourra plus proposer aux consommateurs des voitures qui auront des fonctionnalités gelées du jour où vous l'achetez jusqu'à la dernière journée d'utilisation il faudra que ces voitures soient évolutives dans le temps et donc ça ça se fera soit par une mise à jour à distance de l'électronique mais il faudra aussi très probablement penser à améliorer la partie hardware et donc de faire des changements physiques dans la voiture l'individualisation donc on a parlé de ça comme les gens vont importer leur propre système et bien il faut qu'ils soient capables d'utiliser leur propre système dans la voiture il y a un certain nombre de choses qui gênent les utilisateurs de façon bien compréhensible par exemple ils ne souhaitent pas forcément entendre lorsque vous êtes passager les messages du GPS qui n'intéressent après tout que le conducteur partager un coup de téléphone est aussi gênant ou pourrait l'être et donc c'est quelque chose qui revient à la sphère intime gaming on aura de plus en plus en fait de jeux et de systèmes d'entertainment dans la voiture qui vont devenir immersifs et plus immersifs encore que ce que l'on a l'habitude d'expérimenter dans des salles de cinéma ou voir à la maison et donc il va falloir qu'on soit capable d'adapter ça d'individualiser chaque espace dans la voiture alors nous sommes chanceux nous sommes chanceux parce que notre stratégie qui n'est pas une stratégie absolument géniale nous avons bénéficié de nos portefeuilles et le cockpit du futur était assez naturel nous sommes aujourd'hui la seule société sur le marché à continuer à bénéficier à avoir à proposer à nos clients l'ensemble des surfaces de l'intérieur ce qui nous positionne évidemment sur le créneau du cockpit du futur et nous avions besoin de rendre de passer de module puisque nous sommes un intégrateur de module à un fournisseur d'expérience et c'est pour ça que nous avons fait l'acquisition de Clarion et je vais y revenir la mobilité durable donc nous sommes engagés sur toute la partie hybridation des moteurs thermiques mais aussi sur la partie zéro émission et en particulier via la pile à combustible vous voyez que nos deux marchés sont des marchés extrêmement porteurs avec des potentiels de croissance très significatifs je souhaite aussi vous parler des prises de commande puisque tout ça est lié la perception de nos clients nous concernant c'est effectivement que nous sommes des innovateurs et plutôt en avance par rapport à nos concurrences qui nous donnent quelques avantages vous voyez ici les prises de commandes et en particulier sur trois années glissantes de 2016 à 2018 à 63 milliards d'euros et ça malgré le fait qu'en 2018 4 milliards d'euros qui nous intéressaient directement que nous avions ciblés ont été retardés sur cette année et aussi ne prenant pas en compte un programme très important que nous avons gagné aux Etats-Unis qui sont les sièges pour Volkswagen USA mais qui est ce qu'on appelle un minority business donc c'est une affaire que nous faisons avec une minorité américaine et que nous ne consolidons que nous ne consolidons pas et que nous ne pouvons donc pas intégrer dans notre croissance vous avez en dessous à gauche un graphe que nous avons un peu amélioré nous avons indiqué en particulier la partie d'affaires que nous avons aujourd'hui et que nous aurions peut-être perdu donc voyez ici nous avons perdu 5% de nos activités dans le business traditionnel mais nous avons remplacé 55% de cette activité et nous avons acquis en croissance de part de marché 28% dans les domaines qui sont les nôtres d'aujourd'hui et nous avons ensuite grossi à nouveau par le biais de ce que l'on appelle les New Value Spaces la conquête avec les nouvelles technologies de l'ordre de 12% et donc globalement vous voyez que si vous faites le bilan plus et moins de ces acquisitions nous sommes en croissance et nous sommes en croissance de part de marché concernant les nouvelles technologies le 12% était en 2017 5% et il était de zéro en 2016 et notre objectif pour 2019 est d'être au minimum à 15% donc en fait notre innovation fonctionne et ce qui est très intéressant et différenciateur si vous nous comparez avec nos concurrents les plus proches c'est que notre retour sur investissement notre time to market de ces innovations reste très court nous développons des briques d'innovation qui sont parfaitement alignées avec la vision future de l'entreprise mais qui permettent de générer de la croissance immédiatement sans avoir à attendre le déploiement massif soit de la voiture électrique soit de la voiture autonome vous voyez que la croissance des parts de marché s'est faite sur l'ensemble de nos activités et c'est assez remarquable sur une année c'est sensible sur une année ce qui montre l'intérêt que nous portent nos clients une représentation d'ailleurs de notre portefeuille client qui est de plus en plus large et qui continue à se diversifier vous voyez les différentes catégories principales de nos clients donc vous voyez que nous nous avons notre croissance principale avec les OEM premium avec de nouveaux venus pour nous en tout cas avec les OEM chinois et vous voyez ici que nous sommes vraiment avec les OEM chinois les plus importants et ceux qui ont le plus de potentiel de croissance et de durabilité nous avons ici et ça c'est assez récent c'est sur les 5 dernières années nous étions totalement absents de la partie véhicules commerciaux et high horsepower donc haute forte puissance vous voyez qu'ici on a maintenant rejoint le peloton de tête nous faisons environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ce domaine là et nous allons croître à plus de 1 milliard d'ici 2022 et de nouveaux acteurs vous voyez que ils sont intéressants parce que ils sont des vecteurs d'innovation comme ils sont petits et comme ils sont à risque et bien nous ne fonctionnons avec eux que s'ils payent la totalité des coûts de R&D ce qui est pour nous très intéressant parce que ça nous permet effectivement à moindre risque d'essayer les innovations que nous proposons et lorsque cette innovation est sur le marché et bien elle crée un précédent et elle devient attractive pour le reste de l'industrie enfin un écosystème qui nous permet d'accélérer l'innovation je pense que ça c'est très important plus personne ne peut réussir tout seul et vous voyez si on regarde les partenariats je crois qu'on a la chance d'avoir pu fonctionner suffisamment tôt pour créer des liens avec les acteurs majeurs dans notre industrie donc vous avez ZF pour toute la partie sécurité et l'intégration de tous les éléments de sécurité dans le cockpit vous avez Malle pour la partie thermique et toute la partie conditions et qualité de l'air vous avez Stelia et Michelin pour la partie hydrogène et je vais y revenir vous avez Itachi qui travaille avec nous sur l'ADAS donc sur l'assistance à la conduite GDI qui est notre partenaire pour les displays donc les dalles qui sont des dalles aujourd'hui et dans le futur de plus en plus évoluées et de type AMOLED vous avez Accenture qui travaille avec nous sur la partie intelligence artificielle et vous avez Hela qui est notre partenaire pour toute la partie ambiance et toute la partie éclairage d'ambiance de l'intérieur vous avez sur la partie acquisition et vous voyez qu'on s'est vraiment concentré à l'exception de Hugg Engineering sur ce qu'on appelle FCE donc Forestia Clarion Electronics Hugg Engineering est le leader mondial de la haute puissance donc là on parle de moteurs au minimum à 700 chevaux et vous avez Clarion vous avez Parrot vous avez Coagent on en a parlé vous avez Creo Dynamics plus récemment une société suédoise spécialisée dans l'active noise cancellation donc qui permet de casser les ondes sonores et vous avez Covatec qui est une entreprise taïwanaise qui nous permet de faire tous les traitements de surface des écrans dans la voiture vous avez enfin la partie start-up nos partenaires start-up et nous sommes très fiers de ce groupe de sociétés la dernière en date étant Garnox et Garnox est une société israélienne basée à Tel Aviv spécialisée dans la cybersécurité et en particulier pour nos produits futurs nous avons 8300 ingénieurs 800 développeurs de logiciels et 70 experts en intelligence artificielle nous dépensons 190 millions d'euros en innovation pure donc on ne parle pas de développement de nos applications on parle réellement de projets identifiés d'innovation et nous déposons 403 nouveaux brevets par an donc en 2018 c'était notre performance et elle était en progrès par rapport à 2017 de 25% la partie hydrogène est donc notre co-entreprise avec Michelin qui va s'appeler Symbio alors là sur cette représentation vous avez la totalité du système il y a une partie du système qui est toute la partie stockage de l'hydrogène qui reste chez Foresia et qui ne fait pas partie de cette co-entreprise il s'agit des réservoirs qui sont des réservoirs à 350 bar et des réservoirs à 700 bar toute la partie valve et toute la partie composant de déstockage donc de l'hydrogène de transport de l'hydrogène jusqu'à la pile vous avez la pile à combustible qui elle est partie intégrante de notre co-entreprise et dans laquelle nous aurons les plaques bipolaires nous aurons également la partie AME qui est l'assemblage membrane et nous avons aussi tout ce qui est assemblage final de ce stack de cette pile à combustible à ça il faut ajouter que la société Symbio apporte sa compétence en matière d'intégration et d'équipement complet d'un véhicule y compris de la partie software des algorithmes de performance du système et il y a d'autres éléments qui sont davantage des commodités en tout cas nous les considérons comme tels et qui seront des éléments achetés même si l'électronique est dessinée par nous nous avons une ambition très forte avec Michelin c'est d'être vraiment le leader dans ce domaine avec 25% de part de marché ce qui représentera pour Forestien de l'ordre de 2 à 3 milliards de ventes en y incluant les réservoirs ce qui est je crois fondamental ce qui est un plus de la coopération avec Michelin c'est aussi la complémentarité de nos offres commerciales d'abord technique nous avons aujourd'hui 3 stacks qui couvrent la totalité des besoins vous allez le voir dans une petite vidéo commercial nous avons l'intimité avec nos clients avec les constructeurs en général et les constructeurs de véhicules commerciaux en particulier et Michelin a la compétence de vente au réseau et de vente de services il est possible que la partie hydrogène se vende en heures d'utilisation ce qui est un modèle que nous ne connaissons pas mais que maîtrise parfaitement Michelin donc voilà une petite vidéo pour vous en dire davantage la technologie la technologie pile à combustible utilise de l'hydrogène et de l'oxygène qui est contenu dans l'air pour générer l'électricité un des intérêts majeurs de cette technologie est qu'elle n'émet que de la vapeur d'eau le véhicule à hydrogène est composé d'un réservoir d'hydrogène à haute pression qui stoppe le gaz hydrogène entre 350 et 700 bar et d'une pile à combustible qui est le cœur du système qui convertit l'hydrogène et l'oxygène en électricité ces deux composants sont généralement associés à une petite batterie et à un moteur électrique dans les conditions normales de roulage la pile à combustible fournit l'électricité au moteur électrique permettant de faire avancer le véhicule lors du démarrage du véhicule ou lors de phases qui nécessitent une puissance accrue la batterie assure une partie du besoin électrique contrairement au véhicule électrique à batterie la technologie d'hydrogène permet un temps de recharge très rapide environ 3 ou 4 minutes comme votre plein de carburant fournissant une autonomie supérieure à 500 km Forcier est convaincu que cette technologie va fortement contribuer au développement de la mobilité propre sans émission de CO2 ou de polluants cette technologie est complémentaire au véhicule à batterie elle pénètrera principalement les segments des véhicules utilitaires les SUV premium et les poids lourds afin d'accélérer la mise sur le marché du système hydrogène performant nous avons récemment conclu avec Michelin un protocole d'accord visant à la création d'une co-entreprise qui regroupera les activités dédiées à la pile hydrogène de Forcier de Michelin et de sa filiale Symbion Créé en 2010 et filiale du groupe Michelin Symbion conçoit des systèmes de piles à hydrogène qui peuvent être intégrés dans plusieurs catégories de véhicules avant tout des utilitaires des bus des camions pour l'instant sur un marché de la mobilité hydrogène en pleine croissance au niveau national et mondial Symbion propose à ses clients un accompagnement à géométrie variable qui peut commencer très en amont de la production des véhicules il y a par exemple l'analyse du dimensionnement des systèmes et aller jusqu'au suivi des flottes surtout Symbion a des atouts majeurs pour devenir un des principaux équipementiers mondiaux en matière de système à hydrogène au delà des brevets français et européens sur lesquels nous nous appuyons nous avons déjà intégré nos systèmes dans près de 300 Renault Kangoo Z2 aujourd'hui en circulation en Europe et dans 10 formats de véhicules différents ceci est une expérience forte sur le marché lutte contre le réchauffement climatique et pollution oblige les professionnels sont en effet soumis à des règles d'accès au centre-ville de plus en plus strictes ils cherchent donc des véhicules zéro émission mais qui leur offrent un confort d'usage identique à celui des véhicules thermiques la solution hydrogène répond à cette équation complexe et offre en outre deux avantages majeurs une autonomie au moins doublée par rapport à l'heure équivalent à batterie et la possibilité de faire le plein en quelques minutes tout en restant bien sûr zéro émission ces bénéfices d'usage expliquent que les véhicules électriques à hydrogène soient dès à présent particulièrement recherchés par les professionnels voilà le cockpit du futur maintenant et donc la partie expérience utilisateur utilisateur c'est le mot clé le consommateur est au centre du développement des innovations que nous proposons à nos clients donc nous avons mis en place un suivi de marketing digital qui démarre très en amont d'innovation et qui se poursuit tout au long du cycle de vie du produit pour effectivement récolter les informations venant des consommateurs leurs avis et comprendre comment nous pouvons améliorer les expériences de ces utilisateurs alors on commence par essayer de comprendre ce qui les gêne une fois qu'on a compris ce qui les gêne on leur propose des solutions alternatives qu'ils évaluent une fois que l'on a cette évaluation qui peut être différente par région et bien nous les mettons en oeuvre et ensuite nous continuons à monitorer à évaluer la qualité perçue par les clients quand on parle d'expérience ce qui est très différent par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent lorsque l'on livrait des modules les différentes fonctionnalités étaient incluses dans le module et se pilotaient à partir du module je vous prends un exemple si vous avez dans votre siège un système de chauffage ou de refroidissement et bien vous allez l'ajuster au niveau du siège et ce système de chauffage ou de refroidissement sera et est indépendant de la climatisation que vous ajustez au niveau de votre tableau de bord et donc on n'est pas dans une expérience de confort on est dans différents ajustements qui se font de façon empirique et qui dans un grand nombre de cas ne satisfont pas quand on parle d'expérience on va non plus parler d'un seul type de confort mais on va parler de l'ensemble des critères de confort le confort postural le confort climatique l'ambiance le confort sonore et acoustique etc. et pour pouvoir réaliser cette expérience et bien il faut que nous utilisions que nous soyons capables d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités du véhicule l'ensemble des actuateurs du véhicule mais comme c'est un système assez vaste et qu'on veut de plus en plus individualiser il faut que nous soyons capables de comprendre qui sont les personnes assises dans la voiture et que nous ajustions notre offre au plus près de ce que nous comprenons des souhaits de ces personnes et vous voyez bien que pour pouvoir faire ça il faut des algorithmes il faut de l'électronique il faut de l'intelligence artificielle et c'est pourquoi nous avons décidé de faire les acquisitions de l'année dernière et de créer notre quatrième business group Forecia Clarion électronique donc cette business group elle va regrouper bien sûr l'ensemble de nos activités électroniques donc Clarion Parrot Automotive Coagent et Creo Dynamics les compétences clés que nous avons acquis via ces entreprises c'est bien sûr des compétences en matière d'électronique de logiciel de son numérique d'interface home machine c'est très important et aussi de traitement de l'image dans cette nouvelle business group nous compterons 9000 salariés dont 1650 ingénieurs qui travailleront sur 9 sites de production et notre développement notre objectif de développement c'est d'atteindre un chiffre d'affaires dans cette activité de plus de 2 milliards d'ici 2022 à droite vous avez les lignes de produits que nous développons dans cette activité première ligne de produit correspond au système d'aide à la conduite appelé ADAS c'est le parking automatique c'est ce qu'on appelle le valet parking c'est à dire que vous descendez de votre voiture devant le restaurant la voiture va se garer toute seule et elle reviendra vous chercher lorsque vous aurez activé la demande sur votre smartphone mais il y a d'autres éléments comme la détection de présence d'enfants dans la voiture les angles morts la suppression par exemple des rétroviseurs et par des systèmes plus évolués avec caméra et avec des systèmes d'alerte la connectivité on parle ici de connectivité 4G 5G véhicule à véhicule et véhicule à autre le cockpit sensor fusion et ça c'est une de nos caractéristiques en fait pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble des fonctionnalités de l'intérieur de la voiture il faut des capteurs mais il faut essayer d'avoir le minimum possible de capteurs de différentes technologies pour réduire au maximum les coûts tout en maintenant une robustesse suffisante de l'information et notre capacité à intégrer ces capteurs aux meilleurs endroits possibles pour en maximiser l'efficacité et notre capacité d'intégrer donc de les rendre les moins visibles possibles est une de nos avantages concurrentiels et donc nous voulons faire ça nous allons donc récupérer les données brutes de l'ensemble de ces capteurs dans un boîtier électronique qui traitera avec des algorithmes appropriés ces informations brutes pour en faire des informations pertinentes utilisables par les différentes fonctions le cockpit domain control c'est en fait à nouveau un boîtier électronique dans lequel vont venir et qui est agnostique en matière de systèmes importés par les clients consommateurs dans lesquels viendront se plugger en fait viendront se brancher les différents systèmes comme Netflix ou n'importe lesquels qui sont utilisés aujourd'hui et dans lesquels nous aurons également nous intégrer les différentes fonctionnalités les expériences utilisateurs enfin l'interface homme-machine intuitive il n'est plus possible il n'est plus acceptable que vous ayez à apprendre un livre de 500 pages pour savoir comment fonctionne votre voiture il faut que ce soit votre voiture qui apprenne comment vous fonctionnez et donc il faut que l'on utilise de nouvelles technologies d'interface que ce soit la voix que ce soit le suivi de l'oeil que ce soit les gestes pour pouvoir proposer effectivement cette nouvelle interface intuitive et enfin les systèmes audio et audio immersifs je pense que le son sera de plus en plus important et donc on est avec Clarion à la bonne adresse Clarion a une très longue expérience de qualité du son et nous sommes en train de développer avec eux de nouveaux systèmes sans haut-parleur en utilisant l'activation des surfaces ce qui nous a aussi beaucoup intéressé lorsque nous avons regardé de plus près Clarion c'est le fait que Clarion est à l'interface de nos deux priorités stratégiques vous voyez que pour la partie cockpit du futur c'est assez évident avec le pilotage des différents écrans dans le cockpit donc toute la partie infotainment mais aussi la partie audio la partie interface homme-machine et de l'autre côté côté mobilité durable vous avez toute la partie assistance à la conduite gestion de flotte etc. et vous avez au milieu une interface commune une zone grise commune qui concerne les capteurs qui sont nécessaires aux deux fonctions et qui concerne aussi le monitoring des occupants pour savoir à tout moment ce que font les occupants et tout particulièrement le conducteur pour pouvoir le ramener à une position de vigilance le cas échéant et toute la partie connectivité vous voyez c'était parfaitement bien adapté à nos deux axes stratégiques petite vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc ça n'est pas une infrastructure qui coûtera très cher et ça n'est pas une infrastructure compliquée à mettre en place. Donc il y aura des flottes très certainement qui seront équipées et on aura les axes importants qui seront également équipés. Donc nous y croyons très fortement mais ça restera une technologie en complément de la partie batterie électrique. On verra bien sûr, et cet ajustement dépendra également de la capacité que les voitures BEV vont montrer en matière de convergence de coûts. Parce qu'on verra si les batteries convergent effectivement, non pas à cause de la technologie mais à cause de l'offre et la demande au bon niveau. Par région, pardon, il y avait une dernière partie à votre question. Alors il se trouve qu'en Asie, quand vous regardez la Corée, quand vous regardez le Japon, mais aussi maintenant la Chine, puisqu'en fait si vous regardez la diminution des incentives liés aux véhicules à zéro émission ou avec le moins d'émissions possible, eh bien la Chine est en train de les éliminer, ont totalement éliminé par exemple les incentives relatives aux hybrides et ont maintenu au plein régime de ces incentives la partie hydrogène. Donc je pense que ça va se développer beaucoup plus en Asie, mais je pense aussi qu'en Europe, on verra un développement intéressant, en particulier lié à la convergence nouvelle des objectifs de CO2 des camions qui ont été décidés l'année dernière et qui nécessitent pour les fabricants de camions à avoir des solutions zéro émission. Merci Patrick. Il n'y a pas d'autres questions ? Non. Je sais que nous sommes un peu en retard parce que vous avez entendu des présentations importantes. On va donc passer, Nolwenn, maintenant sous ton autorité aux résolutions. Merci Michel. Donc je vais d'abord vous donner les chiffres définitifs de la participation. Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentent 167 419 785 actions avec droit de vote. Comme vous le savez, pour les modalités de vote, les résolutions à titre ordinaire seront votées et doivent recueillir la majorité simple des voix des actionnaires. Les résolutions à titre extraordinaire doivent recueillir deux tiers des votes des actionnaires. En raison du droit de vote double détenu par certains actionnaires, les majorités qui devront donc être obtenues sont, pour la partie ordinaire, une majorité à plus de 83 millions de voix. Pour la partie extraordinaire, à un peu plus de 111 millions de voix. Donc nous allons procéder au vote. Je vous invite à vous saisir du boîtier qui vous a été remis à l'entrée. Il y a une carte à puce. Le bouton numéro 1 est un vote pour. Le bouton numéro 2, un vote contre. Et le bouton numéro 3, un vote d'abstention. Je ne ferai pas la lecture intégrale des résolutions que vous trouverez au document de référence aux pages 301 à 309. Et donc je ne ferai qu'une présentation courte de chacune de ces résolutions. Nous allons commencer par les résolutions qui relèvent de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire. Première résolution, approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Deuxième résolution, approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2018. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Troisième résolution, affectation du résultat de l'exercice et approbation d'un dividende de 1,25 € par action. Le vote est ouvert. La résolution est adoptée. Le vote est ouvert. La résolution est adoptée. Quatrième résolution, le rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. Le vote est ouvert. La résolution est adoptée. Cinquième résolution, le renouvellement de Ernst & Young Audit aux fonctions de commissaires aux comptes titulaires et le non-renouvellement d'Auditex aux fonctions de commissaires aux comptes suppléants. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Sixième résolution, nomination de Mazard en remplacement de PricewaterhouseCoopers aux fonctions de commissaires aux comptes titulaires et non-renouvellement de M. Étienne Boris aux fonctions de commissaires aux comptes suppléants. La résolution est adoptée. La résolution est adoptée. Septième résolution, ratification de la cooptation de M. Philippe de Rovira en tant qu'administrateur. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. Huitième résolution, ratification de la cooptation de M. Grégoire Olivier en tant qu'administrateur et renouvellement de son mandat. Le vote est ouvert. La résolution est adoptée. Le vote est ouvert. La résolution est adoptée. La résolution est adoptée. Dixième résolution, nomination de M. Peter Mertens en qualité d'administrateur. La résolution est adoptée. Onzième résolution ? Onzième résolution, nomination de M. Donny Mercier en qualité d'administrateur. Le vote est ouvert. Le vote est clos et la résolution est adoptée. 12e résolution, le vote sur le CNP ex-santé du président du Conseil d'administration. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 13e résolution, le vote sur le CNP ex-santé du directeur général. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 14e résolution, le vote sur les éléments de rémunération versés ou attribués en 2018 au président du Conseil d'administration. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 15e résolution, le vote sur les éléments de rémunération versés ou attribués en 2018 à M. Collère, directeur général. Le vote est ouvert. 15e résolution, le vote sur les éléments de rémunération versés ou attribués en 2018 à M. Collère, directeur général. Le vote sur les éléments de rémunération versés ou attribués en 2018 à M. Collère, directeur général. Le vote sur les éléments de rémunération versés ou attribués en 2018 à M. Collère, directeur général. 4e résolution, 7e résolution, ratification du transfert de siège social. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. La résolution est adoptée. Nous allons maintenant passer au vote des résolutions qui relèvent de la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire. 18e résolution, autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 19e résolution, délégation à donner au Conseil d'administration pour une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. La résolution est adoptée. 20e résolution, délégation au Conseil d'administration pour une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. La résolution est adoptée. 21e résolution, délégation au Conseil d'administration pour procéder à une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription par placement privé. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. La résolution est adoptée. 22e résolution, autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demande excédentaire dans le cadre d'une opération réalisée sur la base des résolutions précédentes. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 23e résolution, autorisation d'attribuer des actions de performance. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 24e résolution, délégation au conseil d'administration pour augmenter le capital au profit des salariés du groupe adhérant à un plan d'épargne entreprise ou de groupe. Le vote est ouvert. Le vote est clos. La résolution est adoptée. 25e et dernière résolution, pouvoir pour les formalités en application de ces différentes résolutions. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Et la résolution est adoptée. Je vous remercie. L'ensemble des résolutions a donc été soumis au vote de l'Assemblée. Je vous rappelle que les boîtiers doivent être remis à la sortie de la salle. Je donne la parole à M. le Président. Merci, Noël. Merci à tous. Cette Assemblée Générale est maintenant terminée. Merci de votre présence.